Le dimanche 27 mars, première course avec un bon quart d'heure de charro de la Manade de la Galère et un très beau armagnac de Plot sur sa lancée pour rejoindre les as. Le lundi 7 mai, course de promotion avec les manades Nicolas, Saint-Pierre et Jean-Casse, gâchés par la porte de sable sur la piste, pour temps au temps et surtout une semaine avant une course. Mardi 8 mai, suite à la réactivité des élus et l'intervention des services techniques, qui réparent leur bévue, la piste retrouve un aspect praticable et le souvenir Pierre Linares peut avoir lieu. Course homogène, de bonne qualité, farfadé de la Galère, au maire de Lothier, à Chine de l'Occitane, barca reine de Fabre Mayank, vainqueur du jour et Atlas de l'Anglade qui finit spectaculairement l'après-midi. Un grand merci à la Soliade pour cette magnifique capellade et chapeau bas à Corinne pour ses talents de couturière et cette grandiose croix de Camargue. Monsieur le Présoré. Oui, assez rapidement, puisqu'on parlera chiffres après, mais pour que vous ayez un peu une idée de ce que coûte chaque type de course. Donc là, c'était concours de manades. Pour payer les taureaux, il a fallu donner 2450 euros. Et pour azoteurs, il a fallu donner 2897 euros. Et les endroits ont rapporté 3672 euros. On rentrera dans le détail tout à l'heure. Vendredi 18 mai, course de ligue, la galère blanche dit de l'eau l'Anglade, sûrement une des meilleures de la saison. Taureaux et travail des hommes de qualité, Carmen Général méritait. Le samedi 19 mai, taureaux 9, ressortent les deux taureaux de l'Occitane et Martigny. Rénaud et Clos en dessous. L'entrée de deux razoteurs supplémentaires gâchera le travail des hommes. Timin, je vais, mais pas de te côte. Je t'arrête, hein ? Oui, oui, je voulais dire un petit mot. Donc, il a parlé d'une course de taureaux 9 de Tao, donc. Tao ou taureaux 9. Et donc là, c'est des courses qui, finalement, sont assez intéressantes, financièrement parlant, bien sûr. Donc, pour les taureaux, il a été donné 1 400 euros. Au razoteur, 2 236 euros. Et en entrée, il y avait 2 730 euros de recettes. Pas de côte. Dimanche 20 mai, concours de malade, où ressortent Pèlerine de Blanc, Mistral de Fournay et surtout L'Ascla de Fanfone-Guillard. Le 10-21 mai, très bon concours de malade, où apparaît sa grunasse de cette pierre baliste de l'Anglade, le gros quart d'heure de Barcarette de Martigny, Verfeuille du Jonquasse et la cerise sur le gâteau, Maestro de Gilet. N'est-ce pas, Boris ? Voilà, c'est un peu comme tout à l'heure. Donc, concours de malade, qui nous coûte 2450 euros de taureaux, 2429 euros pour les rajouteurs et pour lequel on encaisse 2758 euros d'entrée. La fête votive du 90e anniversaire démarre par une ligue fournie Fabre-Maya-Ricard où les hommes et le bétail payent leurs efforts sous la chaleur. Le samedi 28 juillet, première journée de la Marguerite d'Or avec les plus en vue Druide, Saint-Pierre, Chardon-du-Rhône, sûrement le meilleur quart d'heure de la saison et Mandueloie-Pardon-de-Blanc qui finit fort bien cet après-midi. Dimanche 29 juillet, après un long passage rafraîchissant au Lavoie, deuxième journée de la Marguerite d'Or décevante où on aperçoit au maire de Nicolet, Antonio de Guilherme, vecteur du jour, étant thèse de Fournier, déjà plus à sa place septième. Lundi 30 juillet, trophée des artisans et commerçants, cher à notre ami Hervé, de bonnes factures, avec en exergue les taureaux neufs de Loron, Gilet et Loron. Cette fois, les raseuteurs jouent le jeu et le spectacle est au rendez-vous. Il va en parler ? Non. Non. Mardi 31 juillet, Revolote au Lavoie, il fait toujours aussi chaud. Finale de la 57ème Marguerite d'Or de bonne qualité, passionnante de bout en bout avec Balayre de Guilherme qui blesse Romain Fouque, Arlequin de Fabre Mayang et Maïgène du Jungas qui repart avec le prix du jour. Un grand bravo à Christophe Clarion pour sa victoire et félicitations à l'ensemble des raseuteurs, en particulier Johan Pradié pour leur état d'esprit et leur sportivité durant la compétition malgré une chaleur accablante. La Soya nous a gratifiés d'une capella dans la hauteur de notre trophée et ses 90 ans de l'association. Une fête votive ronronnante avec un peu moins de moine sur les gradins et chauffer à blanc malgré l'ensemble ombragé particulièrement apprécié cette année. Pour finir, la saison tourine une très bonne ligue lotier Guilherme Lerone aux 6 euros sur 8 sera à Courçure au trophée de l'avenir cette année. Là, je viens de parler. Oui, je n'ai pas reparlé de l'autre course de Tao puisque c'était c'était le même topo que la fois avant donc c'est relativement intéressant. Dans les courses de ligue c'est à peu près pareil pour toutes les courses de ligue donc les taureaux coûtent 800 euros aux raseuteurs on donne pour celles du donc 15-9 mais pour les autres c'est à peu près pareil 570 euros et en entrée la recette est de 613 euros. Entre temps il n'en a pas parlé mais financièrement c'est intéressant il y a les courses de nuit mais surtout les deux courses de la fête motive pour lesquelles les taureaux coûtent 300 euros aux raseuteurs il y en a pour un il y a quelques primes de distribuer mais ce n'est en rien comparable avec ce qu'on donne aux raseuteurs et pour ces deux courses de la fête motive la recette est de 4500 et quelques euros ce qui comme tous les ans on enlève le redit tous les ans mais ça équilibre le reste le dimanche 16 septembre ultime concours de manades très intéressant avec Edène de Cayenne Esquirou de Fanfon de Guillaume et Parpaïoun de Lothier qui se rattrape du très mauvais quart d'heure de Caius de la fête motive et enfin ligue du mercredi 19 septembre où ressortent les exemplaires des manades de Martigny et Gilet et puis cette année encore nous retrouvions le parvis de l'église pour dire adieu à Nicole et soutenir à vos amis Josie Boris et Michel salauds pourris de maladie à tout oui aujourd'hui Sous-titrage ST' 501